On te parle d'évolution, il y a quelque chose qui bouge pour toi, ok, écoute regarde, il y a une porte qui s'ouvre à toi, on parle d'une ouverture, d'une destinée, tu vas découvrir une clé ou tu as déjà une clé qui va te permettre de voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Par contre, on te dit, tu n'es pas toujours obligé de te protéger parce que tu es naturellement protégé. Attention à ne pas toujours poser ton bouclier envers des personnes ou des situations dans lesquelles tu n'as pas véritablement besoin. Ça, ça met en lumière qu'il y a eu en fait beaucoup de fatalités pour toi dans ta vie. Mais cette fatalité, on te dit qu'il ne va pas falloir que... C'est quelque chose qui a été, qui est passé mais qui n'est plus. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de te protéger par rapport à ce que tu as pu vivre. Tout le monde n'est pas là pour te blesser ou pour te faire du mal. Peu importe, pour le coup, je te dirais, l'inquiétude que tu rencontres. Ok, on te parle de victoire et de compromis. C'est quelque chose qui t'a énormément stressé, angoissé. Il y a eu beaucoup de complications pour dormir, ne serait-ce même pour manger. On sent que ça a été lourd. Tu vas quand même trouver une solution. Il va y avoir la victoire avec des compromis. Ça peut être... Peu importe la sphère. On peut être sur le côté pro avec qui ça se passe mal. Et en fait, il y a un compromis. Peut-être qu'on va vouloir te laisser partir si tu as envie de quitter l'entreprise pour aller voir autre chose. Ou bien, ça peut être aussi un compromis que tu peux avoir avec la relation de ton cœur. En tout cas, on te parle de victoire et de naissance. Ça peut être un projet aussi professionnel, immobilier, un projet de naissance. En tout cas, c'est très en lien avec ton foyer. Carrément, carrément, carrément. Ouais. Il y a de l'hérédité. Tu as la sensation certainement que tu ne mérites pas de vivre peut-être une très belle aventure ou du moins de vivre avec bonheur et bienveillance. Très en lien... Ouais. Ton enfant intérieur. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ta vie et tu as toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, j'ai envie de te dire, essaie de voir le verre à moitié plein. Cette victoire, elle est la tienne. Elle n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Tu ne prends la place de personne. Fais attention, tout de même, je te l'ai dit, à ne pas trop te protéger. Tu n'es pas obligé de toujours te protéger. Tout le monde ne te veut pas de mal, en fait. Et on te parle véritablement d'évolution. Tu vas pouvoir avancer et évoluer. Mais de toute façon, on te parle de victoire face à des compromis. Regarde. La possibilité, le destin, le choix, une décision. Il va falloir que tu t'affirmes clairement par rapport à ce que tu vis. Il y a le retour du bonheur clairement dans ta vie. Mais peu importe que ce soit une personne qui soit sortie de ta vie, la personne de ton cœur avec qui tu as vécu ça comme une fatalité et que tu t'es protégée pour ne plus aimer peut-être à nouveau. On peut être sur le côté pro, sur le côté immobilier. Peu importe la sphère, en fait, j'ai envie de te dire. Ça t'a mis énormément au travail. On est vraiment sur une séparation. Cette séparation, tu ne la voulais pas. Tu ne la souhaitais pas. Qu'elle soit amoureuse, dans le travail, en lien avec une maison, peu importe, on sent que c'est quelque chose qui t'a véritablement créé beaucoup de culpabilité, t'aurais pensé que les choses auraient pu se passer autrement mais que tu n'avais aucune emprise. sur la décision des autres. Et ça, c'est ce qu'on va appeler du coup le lâcher prise. Tu dois savoir apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, tout ce qui ne t'intègre pas toi. Ça, et on te demande de lâcher prise. Homme ou femme, bien sûr, tu adaptes toujours à ta situation. Hop là, je vais la cacher. On est quand même, pour moi, plus axé au niveau quand même sentimental. Il ne faut pas se leurrer quand même. On t'a accusé. On t'a accusé et c'est pour ça que ça s'est terminé et qu'il y a eu énormément d'instabilité. Mais on te parle, regarde, ici, les choses vont s'apaiser. Il va y avoir des décisions, des propositions, des choix qui vont être faits parce que la victoire, pour toi, elle est quand même là. Alors, ça peut être la rencontre avec une autre personne, ou bien le retour de la personne de ton cœur, ou bien une nouvelle entreprise. Quoi qu'il en soit, tu vas vraiment vers un cycle qui est véritablement nouveau. Ouais. Ça fait partie de tes rêves. Quels sont tes derniers rêves en ce moment ? C'est en lien. C'est très en lien. On te passe les messages par tes rêves. Je te parle de loi. Ouais. Regarde. Tout à l'heure, il y était celle-ci. Tu es destiné à aller vers le soleil. Ça y est, tu finis un cycle compliqué, négatif, empreint d'obstacles, empreint d'épreuves. Mais l'évolution, elle est pour toi. Alors, peu importe ce qui te stresse en ce moment, ce qui te crée de la culpabilité, j'ai envie de te dire que tout se met en place, même si aujourd'hui, tu ne le vois pas. Et j'ai envie de te répéter cette dernière phrase. Attention, tu attires ce que tu es. Donc, attention à tes formes pensées. Crois en toi, crois en tes rêves et tu verras que tout se mettra en place. C'est parti.